Mes amis, dans un monde où les défis semblent insurmontables, où le stress et l'anxiété nous assaillent de toutes parts, il est temps de vous révéler un trésor caché depuis des siècles. Un trésor qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire, des empereurs romains aux prisonniers politiques, en passant par des entrepreneurs visionnaires. Ce trésor, c'est la sagesse stoïcienne, une philosophie de vie puissante et intemporelle qui nous offre des armes psychologiques imparables pour affronter et écraser tous les obstacles sur notre chemin. Que vous soyez en quête de sérénité dans votre vie personnelle, de réussite professionnelle, de liberté financière ou d'harmonie familiale, le stoïcisme a des réponses concrètes et efficaces à vous apporter. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces dix armes secrètes qui ont traversé les âges pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, à transformer les épreuves en opportunités et à vivre pleinement votre vie, restez avec moi. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo en laissant un pouce bleu puis en commentant. Je suis prêt. Ensemble, nous allons explorer la sagesse intemporelle des grands maîtres stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurel, mais aussi voir comment leurs enseignements résonnent encore aujourd'hui à travers des exemples concrets et contemporains. Préparez-vous à un voyage inspirant et transformateur au cœur de la résilience humaine. Prêts à écraser vos obstacles et libérer votre plein potentiel. Alors, c'est parti. Mes amis, l'heure est venue de vous révéler la première arme psychologique imparable pour écraser vos obstacles, la maîtrise de votre jugement. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, la clé réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter et à nous lamenter sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme la perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou une maladie. Mais en réalité, la seule chose qui dépend vraiment de nous, c'est notre jugement, notre attitude face à ces événements. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. Vous avez deux choix. Vous pouvez vous morfondre, vous apitoyer sur votre sort et sombrer dans la dépression, ou bien vous pouvez choisir de voir cette épreuve comme une opportunité de rebondir, de vous réinventer et de trouver un travail encore plus épanouissant. La situation est la même, mais c'est votre jugement qui fait toute la différence. En maîtrisant votre jugement, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur. Marc Aurel, l'empereur philosophe, nous a légué un exercice puissant pour nous aider à maîtriser notre jugement. Il s'agit de prendre de la hauteur, de s'imaginer en train d'observer la situation de haut, comme si nous étions un aigle survolant la scène. En adoptant cette perspective surplombante, nous réalisons soudain que nos problèmes sont finalement bien dérisoires à l'échelle de l'univers. Ce qui nous semblait insurmontable devient soudain gérable, presque insignifiant. Alors, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous serez confronté à un obstacle qui vous semble insurmontable, prenez un instant pour observer votre jugement. Demandez-vous, est-ce que cela dépend vraiment de moi ? Est-ce que je peux changer la situation par mon attitude et mes actions ? Et si la réponse est non, alors laissez tomber, ne vous laissez pas affecter par des choses hors de votre contrôle. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez maîtriser, vos pensées, vos émotions, vos réactions. En cultivant cette discipline mentale jour après jour, vous deviendrez peu à peu un maître de votre jugement, capable de transformer les pires épreuves en tremplins vers le succès et la sérénité. Vous serez comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas sous la tempête, toujours prêt à vous redresser et à continuer votre route avec détermination. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie en maîtrisant votre jugement ? C'est parti ! Entraînez-vous dès maintenant et regardez votre monde se transformer sous vos yeux. Chers amis, il est temps de passer à la deuxième arme psychologique pour vaincre vos obstacles, affronter vos peurs. Comme le disait Sénèque, nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous laissé vos peurs vous paralyser, vous empêchant de saisir des opportunités incroyables ou de réaliser vos rêves les plus chers ? La vérité, c'est que la plupart de nos peurs ne sont que des illusions, des scénarios catastrophes que nous créons dans notre esprit. Mais en les laissant nous dominer, nous leur donnons un pouvoir immense sur notre vie. Il est temps de reprendre le contrôle, de confronter ces peurs et de réaliser qu'elles ne sont pas si terribles que ça. Sénèque nous a légué une méthode puissante pour dédramatiser nos peurs, la préméditation des mots. Cela consiste à imaginer le pire scénario possible, à se préparer mentalement à l'échec, au rejet, à la perte. En faisant cela, vous vous rendrez compte que même dans le pire des cas, vous avez les ressources en vous pour y faire face et rebondir. Prenons un exemple concret, la peur de l'échec en amour ou au travail. Au lieu de laisser cette peur vous paralyser, imaginez le pire. Visualisez-vous en train d'essuyer un refus, de vous faire rejeter, de perdre votre emploi. Maintenant, demandez-vous et après. Que feriez-vous ? Comment pourriez-vous transformer cette épreuve en opportunité de croissance, d'apprentissage, de nouveau départ ? En affrontant ainsi vos peurs, en les examinant sous toute leur couture, vous réaliserez qu'elles sont souvent irrationnelles et infondées. Vous découvrirez que vous êtes beaucoup plus fort et résilient que vous ne le pensiez. Vous comprendrez que la peur vient souvent de l'ignorance et qu'en osant l'affronter, vous la transformez en sagesse et en confiance en vous. Alors, je vous lance un défi. Identifiez dès maintenant une peur qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Que ce soit la peur de l'échec, du rejet, du jugement des autres ou toute autre peur qui vous ronge. Maintenant, imaginez le pire scénario, confrontez cette peur en face et réalisez qu'elle n'a pas de réel pouvoir sur vous. Vous êtes plus grand que vos peurs, vous avez en vous la force de les surmonter. En cultivant ce courage jour après jour, en osant sortir de votre zone de confort, vous deviendrez peu à peu un héros de votre propre vie, capable de relever tous les défis et de réaliser vos rêves les plus audacieux. Les peurs ne seront plus des obstacles sur votre chemin, mais des tremplins vers la grandeur. Alors, êtes-vous prêt à embrasser vos peurs et à les transformer en alliés ? Foncez, n'attendez plus. Votre destinée vous attend. Mes amis, il est temps de passer à la troisième arme secrète des stoïciens pour écraser vos obstacles, le contrôle de vos désirs. Combien de fois vous êtes-vous sentis esclaves de vos passions courant après des chimères insaisissables qui ne vous apportent que frustration et souffrance ? Les désirs inassouvis sont comme des tyrans qui vous enchaînent et vous éloignent du vrai bonheur. Mais rassurez-vous, il existe une solution à cette torture mentale, apprendre à désirer sagement. Les stoïciens nous enseignent à orienter nos désirs uniquement sur ce que nous maîtrisons, sur ce qui dépend de nous. Plutôt que de désirer des biens matériels, le pouvoir ou l'approbation des autres, concentrez-vous sur le désir de cultiver votre vertu, votre sagesse, votre paix intérieure. Ce sont les seuls trésors qui ne pourront jamais vous être enlevés. Prenons l'exemple du désir de reconnaissance. Au lieu de vous épuiser à courir après les félicitations et les honneurs, canalisez ce désir en agissant de manière excellente, en faisant de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Ainsi, même si la reconnaissance ne vient pas, vous aurez la satisfaction inestimable d'avoir agi de manière juste et intègre. Épictète nous donne la clé pour contrôler nos désirs, réaliser que nous souffrons non pas des choses elles-mêmes, mais de l'opinion que nous en avons. Si vous décidez qu'un objet, une personne ou une situation est indispensable à votre bonheur, vous vous condamnez à la frustration perpétuelle. Mais si vous changez votre opinion, si vous réalisez que vous pouvez être heureux sans cela, alors vous devenez véritablement libre et maître de votre destin. Alors voici votre mission, si vous l'acceptez. Dressez dès maintenant la liste de vos désirs les plus ardents, ceux qui vous obsèdent et vous tourmentent. Maintenant, examinez-les un par un et demandez-vous, est-ce que cela dépend vraiment de moi ? Est-ce que je peux être heureux sans cela ? En renonçant peu à peu aux désirs futiles, en les remplaçant par des désirs plus sages et vertueux, vous sentirez un poids immense se lever de vos épaules. Vous découvrirez une liberté et une sérénité inégalées. Rappelez-vous, vous êtes le seul maître de vos désirs. Vous avez le pouvoir de choisir ce après quoi vous courez, ce pour quoi vous vivez. Alors choisissez sagement, choisissez ce qui vous élève et vous rend meilleur. En domptant vos désirs, vous écraserez tous les obstacles sur votre chemin et vous vous élèverez vers des sommets de sagesse et de bonheur authentiques. Foncez, le meilleur de votre vie vous attend. Mes chers amis, il est temps de vous révéler l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal stoïcien, la mort fatie, l'amour du destin. Imaginez un peu, et si tout ce qui vous arrive, les bons comme les mauvais moments, les succès comme les échecs, faisaient en réalité partie d'un grand plan cosmique pour vous mener vers votre destinée. Et si chaque obstacle sur votre chemin était en fait un tremplin déguisé vers la grandeur. C'est exactement ce que nous enseigne la mort fatie, acceptez et même embrassez les événements tels qu'ils sont sans résister au cours des choses. Arrêtez de lutter contre le courant de la vie, laissez-vous porter par lui et faites-lui confiance pour vous mener là où vous devez être. Comme le disait Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes un athlète passionné et qu'une blessure vous oblige soudainement à arrêter votre sport. Au lieu de sombrer dans le désespoir et la frustration, la mort fatie vous invite à voir cette épreuve comme une opportunité déguisée. Peut-être est-ce le moment parfait pour explorer d'autres passions, pour développer de nouvelles compétences, pour prendre un nouveau départ. Qui sait quelle merveilleuse surprise le destin vous réserve sur cette nouvelle voie. Marc Aurel, le grand empereur philosophe, nous encourage à voir la vie comme un film dont nous sommes à la fois l'acteur et le spectateur. Imaginez que tout ce qui vous arrive est simplement un rôle que l'univers vous a assigné. Votre mission est de jouer ce rôle avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre sagesse, sans vous soucier des applaudissements ou des critiques. En embrassant ainsi votre destin, vous trouverez une sérénité et une force intérieure inébranlables. Alors voici votre défi du jour. La prochaine fois qu'un obstacle se dressera sur votre chemin, au lieu de le maudire et de vous lamenter, demandez-vous, quel est le message caché derrière cette épreuve ? Quelle leçon le destin essaye-t-il de m'enseigner ? Comment puis-je transformer cette difficulté en une opportunité de croissance et de sagesse ? En adoptant cette attitude d'amor fatie, vous deviendrez le héros de votre propre épopée, capable de transformer le plomb en or et les défaites en victoire. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une victime impuissante balottée par les caprices du sort. Vous êtes le protagoniste courageux et sage de votre propre histoire. Alors, embrassez votre destin, donnez un sens à chaque défi et laissez votre légende s'écrire à travers les épreuves et les triomphes. Le plus grand des héros, c'est vous. Mes amis, il est temps de vous révéler le secret des plus grands stoïciens, l'entraînement quotidien. Tout comme un athlète ne peut exceller sans une pratique régulière et disciplinée, un stoïcien ne peut atteindre la sagesse et la résilience sans un entraînement mental assidu. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie à contempler passivement. C'est un véritable art de vivre qui se cultive jour après jour, un peu comme une hygiène de vie pour l'âme. Imaginez un instant que votre esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort, souple et résistant. Chaque défi, chaque obstacle devient une occasion de le faire grandir, de repousser vos limites. Mais comment s'entraîner concrètement ? Les stoïciens nous ont légué une multitude d'exercices puissants pour sculpter notre mental. Prenons l'exemple de Marc Aurel, l'empereur philosophe. Chaque soir, il prenait le temps de s'examiner, de revenir sur sa journée et de noter dans son journal ses actions, ses pensées, ses progrès et ses points d'amélioration. Cette introspection quotidienne lui permettait de rester aligné avec ses valeurs, de corriger ses erreurs et de cultiver sa sagesse. Et si vous aussi vous preniez chaque soir quelques minutes pour faire le bilan de votre journée stoïcienne ? Un autre exercice incontournable est la méditation matinale. Avant de vous lancer dans le tourbillon de la journée, prenez le temps de vous centrer, de vous rappeler vos principes et vos objectifs. Visualisez-vous en train d'affronter les défis du jour avec calme, détermination et sagesse. Cet ancrage matinal sera votre boussole pour naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie. Mais l'entraînement stoïcien ne s'arrête pas là. Tout au long de la journée, nourrissez votre esprit des préceptes des grands maîtres. Ayez toujours avec vous un livre de Sénèque, d'Épictète ou de Marc Aurel et relisez régulièrement vos passages préférés. Puisez dans cette sagesse millénaire la force et l'inspiration pour affronter les aléas du quotidien. N'oubliez pas, la philosophie stoïcienne est avant tout une pratique, un entraînement de chaque instant. Alors, dès aujourd'hui, engagez-vous à incorporer ces exercices dans votre routine. Commencez par des petits pas, mais soyez constant. Jour après jour, vous verrez votre résilience mentale se renforcer, votre sagesse s'approfondir. Vous deviendrez peu à peu cet athlète de l'esprit, capable de transformer les obstacles en tremplin et les épreuves en opportunités. Rappelez-vous, un esprit bien entraîné est votre plus grand allié face aux défis de l'existence. Alors foncez, engagez-vous dans cet entraînement quotidien et regardez avec émerveillement votre vie se transformer. La sagesse et la sérénité sont à portée de main, il ne tient qu'à vous de vous en emparer. Mes amis, il est temps de vous dévoiler l'un des secrets les plus précieux des stoïciens pour une vie sereine et épanouie, la maîtrise du présent. Comme le disait si justement Sénèque, il n'y a que le présent qui soit en notre pouvoir. Pourtant, combien d'entre nous gaspillent ce trésor inestimable en se perdant dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Imaginez un instant que votre vie est comme un grand livre. Le passé représente les chapitres déjà écrits que vous ne pouvez plus modifier. Le futur, lui, est constitué des pages encore blanches que vous ne pouvez pas lire à l'avance. Mais le présent, c'est la page que vous êtes en train d'écrire, ici et maintenant. C'est le seul moment sur lequel vous avez un réel pouvoir, la seule occasion de créer votre histoire. Trop souvent, nous laissons notre esprit vagabonder dans les couloirs du temps, ressassant des échecs passés ou nous inquiétant de menaces futures. Mais ces pensées ne sont que des illusions, des mirages qui nous détournent de l'essentiel, l'instant présent. Chaque seconde passée à ruminer ou à angoisser est une seconde perdue pour vivre, pour agir, pour créer. Alors comment apprivoiser ce fameux présent ? Les stoïciens nous invitent à cultiver la pleine conscience, à être totalement présent à chaque instant. Quand vous mangez, savourez chaque bouchée comme si c'était la dernière. Quand vous discutez avec un être cher, écoutez-le de tout votre être sans vous laisser distraire par votre mental. Quand vous travaillez, plongez-vous corps et âme dans votre tâche sans vous soucier des résultats futurs. Car c'est dans cette présence intense que se trouve la clé du bonheur et de l'excellence. En vous concentrant sur l'instant présent, vous mobilisez toute votre énergie, toute votre créativité pour faire de chaque moment un chef-d'œuvre. Vous n'êtes plus spectateur passif de votre vie, mais acteur engagé, artisan passionné de votre destinée. Bien sûr, cela demande de la pratique et de la discipline. Notre esprit est comme un enfant turbulent, toujours prêt à s'échapper vers des contrées temporelles illusoires. Mais avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez le dompter, le ramener sans cesse à l'instant présent. Et peu à peu, vous verrez votre vie se transformer, s'illuminer d'une nouvelle intensité. Alors, dès aujourd'hui, engagez-vous à cultiver cette présence d'esprit, cette concentration sur l'ici et maintenant. Chaque matin, en ouvrant les yeux, faites le serment de vivre pleinement chaque instant de cette nouvelle page. Soyez à l'écoute de vos sens, de vos émotions, des êtres qui vous entourent. Agissez à chaque seconde comme si c'était votre dernière, avec toute votre passion et votre sagesse. N'oubliez pas, le présent est votre plus grande richesse, votre plus belle opportunité de façonner votre destin. Alors saisissez-le, chérissez-le et faites de chaque instant un joyau étincelant dans le grand livre de votre vie. Votre légende commence ici et maintenant. Mes amis, il est temps de vous révéler l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal stoïcien, l'art de collaborer avec le destin. Imaginez un instant que votre vie est comme une grande danse cosmique, où votre partenaire n'est autre que le destin lui-même. Vous pouvez choisir de lutter contre lui, de résister à ses mouvements, mais vous finirez épuisé et frustré. Ou alors, vous pouvez apprendre à danser en harmonie avec lui, à vous adapter avec grâce à ses pas, même quand la musique devient plus difficile. C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme, voir le destin comme un allié bienveillant, même dans les moments les plus sombres. Chaque épreuve, chaque revers de fortune, chaque défi est en réalité une invitation à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même. Le destin n'est pas votre ennemi, il est votre plus grand professeur. Prenons l'exemple d'un stoïcien qui se retrouve soudainement ruiné, ayant tout perdu du jour au lendemain. Au lieu de sombrer dans le désespoir et la colère, il choisira de collaborer avec ce nouveau destin. Il y verra une occasion de réévaluer ses priorités, de découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Il en tirera des leçons précieuses sur l'impermanence des biens matériels et la force de son propre caractère. Et fort de cette sagesse, il rebondira tel un phénix renaissant de ses cendres. Car c'est dans l'adversité que se révèle notre véritable nature. C'est dans les tempêtes que le capitaine stoïcien montre tout son talent, ajustant habilement les voiles pour naviguer vers des horizons plus cléments. Plutôt que de gaspiller son énergie à maudire les vents contraires, il les utilise pour propulser son navire vers de nouveaux rivages. Alors comment cultiver cette attitude de collaboration avec le destin ? Cela commence par l'acceptation. Accepter que tout ce qui nous arrive, les hauts comme les bas, fait partie intégrante de notre chemin de vie. Accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons toujours choisir notre réponse face aux événements. C'est dans cette acceptation sereine que réside notre véritable pouvoir. Ensuite, il s'agit de développer notre adaptabilité, notre souplesse d'esprit. Plutôt que de nous rigidifier dans nos habitudes et nos certitudes, apprenons à être comme l'eau qui épouse la forme de chaque récipient. Face à un obstacle, plutôt que de foncer tête baissée, prenons le temps d'observer, de comprendre, pour trouver le meilleur moyen de le contourner ou de le surmonter. Notre flexibilité est notre plus grande force. Enfin, cultivons la gratitude envers le destin. Rappelons-nous que chaque défi est aussi un cadeau, une opportunité de nous dépasser, de révéler des ressources insoupçonnées en nous. Remercions le destin pour ces leçons parfois difficiles, mais toujours porteuses de sagesse et de croissance. Alors, dès aujourd'hui, je vous invite à changer de regard sur votre destin. Cessez de le voir comme un adversaire à combattre et embrassez-le comme un partenaire de danse bienveillant. Apprenez à vous mouvoir avec grâce sur la musique de la vie, à vous adapter avec souplesse à ces rythmes changeants. Et quand les notes se font plus graves, rappelez-vous que c'est dans ces moments que se compose votre plus belle symphonie. Votre destin est entre vos mains, prêt à collaborer avec vous pour créer une vie extraordinaire. Alors, tendez-lui la main et laissez-vous emporter dans cette danse cosmique. Votre plus grande aventure ne fait que commencer. Mes chers amis, il est temps d'aborder l'un des enseignements les plus profonds et transformateurs de la philosophie stoïcienne, le mémento mori, ce souvenir que nous sommes mortels. Loin d'être un concept morbide ou déprimant, le mémento mori est en réalité une invitation à vivre pleinement, intensément et sagement. Imaginez que vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Combien de temps passeriez-vous à vous préoccuper de petits tracas, à ruminer des conflits futiles, à remettre au lendemain vos rêves les plus chers. La conscience aiguë de notre condition mortelle agit comme un électrochoc, nous poussant à nous concentrer sur l'essentiel, à chérir chaque instant comme un cadeau précieux. C'est exactement ce qu'a fait Steve Jobs, l'un des plus grands visionnaires de notre époque. Confronté très jeune à la perspective de sa propre mort, il a décidé de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cette philosophie a imprégné toute son existence, le poussant à innover sans cesse, à repousser les limites, à laisser une empreinte indélébile sur le monde. Et si, comme lui, vous adoptiez le memento mori comme boussole existentielle ? Concrètement, cela signifie se poser chaque matin la question « Si c'était mon dernier jour, serais-je satisfait de ce que je m'apprête à faire ? » Cette simple interrogation a le pouvoir de clarifier instantanément nos priorités, de nous aligner avec nos valeurs les plus profondes. Elle nous pousse à embrasser nos peurs, à oser l'extraordinaire, à exprimer sans attendre notre amour et notre gratitude à ceux qui nous entourent. Car le memento mori n'est pas une invitation à vivre dans la peur de la mort, mais plutôt dans l'urgence de vivre. Il nous rappelle que chaque seconde est un cadeau éphémère à savourer et à magnifier avec une intensité renouvelée. Il nous exhorte à laisser une trace positive dans ce monde, à créer de la beauté, à contribuer au bien commun, plutôt que de nous perdre dans des futilités. Bien sûr, garder à l'esprit notre finitude peut sembler difficile, voire effrayant au début. Nous sommes habitués à vivre comme si nous étions immortels, repoussant toujours à plus tard les choses vraiment importantes. Mais en apprivoisant progressivement cette pensée, en l'intégrant à notre quotidien, nous développons une sagesse et une sérénité inégalées. Alors, dès aujourd'hui, je vous invite à faire du Memento Mori votre allié le plus précieux. Gardez-le à l'esprit comme un talisman, un rappel constant de l'urgence de vivre. Laissez-le guider vos choix, vos actions, vos paroles. Que chaque respiration soit une célébration de la vie, chaque décision un pas vers une existence plus riche et plus signifiante. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de faire de chaque jour un chef-d'œuvre, de laisser une empreinte lumineuse dans la trame du temps. Alors, saisissez cette opportunité avec la ferveur d'un condamné en sursis, sachant que chaque instant compte, que chaque geste a le potentiel de changer le monde. Vivez, mes amis, vivez pleinement et intensément, comme si chaque aube était un miracle renouvelé. Car c'est dans cette brûlante conscience de notre mortalité que réside le secret d'une vie véritablement extraordinaire. Le Memento Mori n'est pas une ombre menaçante, mais une lumière qui éclaire le chemin vers votre plus belle destinée. Mes amis, il est temps de parler de l'essence même de la philosophie stoïcienne, le développement de son caractère. Car au-delà des techniques et des exercices, être un stoïcien, c'est avant tout être une personne de principe, droite et maître d'elle-même en toutes circonstances. C'est faire de sa vie un étendard de vertu, un phare dans la tempête des événements. Imaginez que vous êtes un roc au milieu de l'océan déchaîné. Les vagues de l'adversité se brisent sur vous avec fracas, les vents du destin vous assaillent de toutes parts. Mais vous restez inébranlables, ancrés dans vos valeurs, fidèles à votre intégrité. C'est cela, avoir un caractère stoïcien, être capable de garder le cap, quoi qu'il arrive, envers et contre tout. Pour y parvenir, les stoïciens nous invitent à cultiver quatre vertus cardinales, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Le courage, c'est affronter nos peurs, oser défendre ce qui est juste, même quand cela est difficile. La justice, c'est traiter autrui avec équité, bienveillance, être un artisan du bien commun. La tempérance, c'est maîtriser nos désirs, nos émotions, pour ne pas être esclave de nos passions. Et la sagesse, c'est discerner clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas pour agir de manière éclairée. Cultivez ces vertus jour après jour, faites-en les piliers de votre être. Dans chaque décision, chaque action, chaque parole, demandez-vous, est-ce courageux ? Est-ce juste ? Est-ce tempérant ? Est-ce sage ? Peu à peu, votre caractère se forgera, se renforcera, jusqu'à devenir indestructible ? Prenez l'exemple de Nelson Mandela, un véritable stoïcien des temps modernes. Emprisonné pendant plusieurs années pour avoir défendu ses idéaux, il aurait pu sombrer dans la haine, la rancœur, le désespoir. Mais il a choisi de faire de sa prison une université, de cultiver son caractère plutôt que de le laisser s'effriter. Il en est ressorti encore plus fort, plus intègre, prêt à changer le monde avec compassion et détermination. Vous aussi, vous avez ce pouvoir en vous, le pouvoir de façonner votre caractère, de devenir une personne dont vous pouvez être fier, un modèle pour autrui. Cela demandera des efforts, de la discipline, une vigilance de chaque instant. Mais chaque petite victoire sur vous-même, chaque acte de courage, de justice, de tempérance et de sagesse sera une pierre de plus à l'édifice de votre grandeur intérieure. Alors dès aujourd'hui, engagez-vous sur ce chemin. Faites de votre caractère votre œuvre d'art la plus précieuse, votre contribution unique à la beauté du monde. Soyez le roc inébranlable sur lequel les autres peuvent s'appuyer, l'inspiration vivante qui élève l'humanité vers ses plus hauts sommets. N'oubliez pas, votre caractère est votre plus grand trésor, votre héritage le plus précieux. Façonnez-le avec amour, avec exigence, avec une détermination sans faille. Car c'est dans la forge brûlante de l'adversité que se révèlent les âmes les plus nobles, les plus lumineuses. Vous avez en vous l'étoffe des héros, des sages, des bâtisseurs d'éternité. Alors, révélez cette grandeur, laissez-la rayonner dans chacun de vos actes. Le monde a besoin de votre lumière, de votre force, de votre intégrité indomptable. Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde et regardez l'univers se transformer à votre image. Mes chers amis, nous arrivons à la dernière et peut-être la plus importante des leçons stoïciennes, être utile aux autres. Car à quoi bon cultiver sa sagesse, sa force intérieure, si c'est pour les garder égoïstement pour soi ? Le vrai but d'une vie stoïcienne, c'est de mettre ses talents, ses vertus au service de la société, de contribuer au bien commun. Imaginez que vous êtes comme un arbre majestueux, solidement enraciné dans votre philosophie. Vous puisez dans la terre de la sagesse antique pour nourrir votre être, pour élever votre âme toujours plus haut. Mais quelle est la fonction d'un arbre ? Est-ce seulement de grandir pour lui-même ? Non, c'est aussi d'offrir son ombre bienveillante aux voyageurs épuisés, d'abriter les oiseaux dans ses branches, de purifier l'air pour tous les êtres vivants. De même, la vraie grandeur stoïcienne ne réside pas dans une perfection solitaire, mais dans le partage généreux de ses dons. Alors demandez-vous, quels sont mes talents uniques, mes forces, mes passions ? Comment puis-je les mettre au service des autres, de ma communauté, de l'humanité tout entière ? Peut-être êtes-vous un grand communicateur, capable d'inspirer et de motiver. Utilisez ce don pour diffuser des messages positifs, pour encourager les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Peut-être êtes-vous un brillant scientifique, capable d'innovations révolutionnaires. Mettez votre génie au service de la résolution des grands défis de notre temps, comme la lutte contre le changement climatique ou les maladies. Quel que soit votre domaine, il y a toujours une façon d'être utile, de faire une différence. Prenez l'exemple de Coluche, le célèbre comique français. Au sommet de sa carrière, il aurait pu se contenter de jouir de sa gloire et de sa fortune. Mais il a choisi de mettre son talent, sa notoriété au service des plus démunis en créant les Restos du Coeur. Cette initiative a non seulement nourri des millions de personnes, mais elle a aussi inspiré d'innombrables actes de générosité à travers le pays. Coluche a montré qu'on peut être un comique et un héros, qu'on peut changer le monde avec un sourire et un grand cœur. Et vous, comment pouvez-vous être un héros du quotidien ? Commencez par de petits gestes, un mot gentil à un collègue en difficulté, une heure de bénévolat par semaine, un sourire à un inconnu dans la rue. Peu à peu, faites grandir votre impact, osez des projets plus ambitieux. Devenez le leader inspirant dont votre communauté a besoin, le porte-flambeau d'un monde plus juste et plus bienveillant. N'oubliez jamais, votre vie est un cadeau inestimable, une occasion unique de laisser une empreinte positive dans ce monde. Alors, ne la gaspillez pas dans une quête égoïste de perfection personnelle. Faites rayonner votre sagesse, votre force, votre compassion. Soyez l'étincelle qui allume la flamme du changement dans le cœur des autres. Le vrai bonheur, la vraie réussite, c'est de savoir qu'on a fait une différence, qu'on a rendu le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. C'est de se coucher chaque soir en se disant « Aujourd'hui, j'ai été utile, j'ai apporté ma pierre à l'édifice du bien commun. » Alors relevez ce défi ultime de la philosophie stoïcienne, faire de votre existence un cadeau pour l'humanité. Élevez-vous en élevant les autres, transcendez-vous en servant une cause plus grande que vous. C'est ainsi que votre vie deviendra une œuvre d'art, un monument de sagesse et de générosité qui inspirera les générations futures. Vous avez en vous le pouvoir de changer le monde, un être à la fois. Alors réveillez le héros qui sommeille en vous et lancez-vous à la conquête de cette ultime grandeur, une vie dédiée au bien de tous. Mes chers amis, nous voici arrivés au terme de notre exploration de la sagesse stoïcienne, ce trésor inestimable qui a traversé les siècles pour nous offrir des clés puissantes de résilience et d'épanouissement. Vous avez découvert dix armes psychologiques imparables pour affronter et surmonter tous les défis de l'existence. La maîtrise du jugement, le courage face aux peurs, le contrôle des désirs, l'amour du destin, la pratique quotidienne, la concentration sur le présent, la collaboration avec le destin, la conscience de la mortalité, la forge du caractère et le service aux autres. Chacune de ces leçons prises séparément a le potentiel de transformer votre vie. Mais ensemble, elles forment une philosophie complète, un art de vivre puissant et lumineux qui vous rendra invincible face aux vicissitudes du sort. Alors n'attendez plus pour vous approprier cet héritage, pour faire de ces enseignements millénaires votre boussole intérieure. Entraînez-vous chaque jour avec patience et détermination à incarner ces vertus dans chacune de vos pensées, chacune de vos actions. Peu à peu, vous sentirez une force nouvelle grandir en vous, une sérénité inébranlable face aux tempêtes de l'existence. Vous deviendrez ce roc, ce phare que rien ne peut abattre, cette inspiration vivante pour tous ceux qui croisent votre route. Vous vous élèverez au rang des Marcorelles, des Épictètes et des Sénèques, ces géants de sagesse dont la lumière continue de nous guider à travers les âges. Alors osez cette transformation, osez devenir la meilleure version de vous-même, osez embrasser pleinement votre destinée de stoïcien des temps modernes. Le monde a besoin de votre force, de votre sagesse, de votre résilience. Devenez le héros philosophe dont notre époque a tant besoin et regardez l'humanité s'élever à votre contact. Votre légende commence ici et maintenant, dans cette décision de faire de la pensée stoïcienne votre alliée la plus précieuse sur le chemin de vie. Alors en avant, le meilleur est à venir.